C'est-à-dire que plusieurs de ces adultes en formation chez nous nous ont renvoyé qu'ils aimeraient bien avoir accès à des livres qui leur parlent. Et donc c'est vrai que cette petite phrase, au demeurant d'emblée anodine, nous a quand même beaucoup fait réfléchir. Et on s'est dit, mais oui, c'est une revendication, c'est une demande qui est tout à fait légitime et qu'il est important à un moment donné de prendre en compte, il est important de s'y arrêter à cette demande. Et donc on a commencé par investiguer au niveau de l'ensemble de la francophonie, de manière à pouvoir identifier si un projet d'ouvrage pour adultes formellement simple existait déjà ou pas. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de tel. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais alors pourquoi pas réfléchir ensemble à la mise en œuvre d'une collection. Et là, nous, en tant qu'association d'alphabétisation, on n'a pas l'expertise pour lancer une collection de livres. Donc on s'est entouré de différents experts, bibliothécaires, libraires, le service du livre luxembourgeois, une maison d'édition, une maison d'édition qui a pignon sur rue en province de Luxembourg et qui a décidé de nous suivre dans le projet. Également, une haute école qui forme de futurs professeurs en français, de manière à pouvoir aussi travailler avec des didacticiens. Et évidemment, rapidement, on s'est également rendu compte de la pertinence de travailler avec les femmes et les hommes qui font cette demande de pouvoir bénéficier d'ouvrages qui leur parlent. Des femmes et des hommes qui ont une expertise que nous n'aurons jamais, qui est bien l'expertise de personnes adultes éloignées de ces livres et littératures qui sont en difficulté avec les lectures, avec l'écriture et qui donc ont un rapport nécessairement différent que celui que nous avons vis-à-vis, un rapport différent par rapport à ces ouvrages que nous avons décidé de mettre en œuvre. Et donc, on a fait tout un travail réflexif pendant deux ans. C'est un travail qui a débuté en 2010 et les premiers romans sont sortis en 2012, avec donc, comme je le disais, l'association étroite de différentes expertises et bien entendu, parmi ces expertises, les auteurs également, les auteurs qui ont été contactés. Le critère pour nous d'emblée a été de travailler avec des auteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc de la communauté francophone de Belgique, des auteurs qui avaient déjà publié des ouvrages pour les adultes et à qui on a proposé de travailler avec les apprenants et avec nous pour réaliser des ouvrages originaux dont la finalité première est l'accessibilité à un plaisir de lire. Ce ne sont pas des ouvrages à vocation pédagogique. La volonté a vraiment été de mettre en œuvre des romans formellement simples pour permettre à des adultes éloignés de pouvoir avoir éventuellement accès au plaisir de lire et au plaisir de la lecture. Volontairement, ce n'est pas un résumé. Nous avons posé le choix que cette quatrième découverture soit, comme c'est le cas d'ailleurs pour plusieurs romans pour adultes, que ce soit un extrait de cet ouvrage. Pourquoi est-ce que nous avons voulu mettre ça en œuvre ? Eh bien, parce que nous avons voulu faire passer, dans cette quatrième découverture, la dimension simple de la forme de l'écriture et du livre. Et donc, on n'a pas, volontairement, pas mis de gradation sur les romans. Donc, niveau de difficulté, ça n'apparaît pas, c'est une volonté. Par contre, le fait de prendre connaissance de la quatrième découverture permet de se rendre compte du niveau de difficulté ou d'accessibilité du roman. Donc, ça, c'est un choix qui a été posé. L'autre choix qui a été posé, c'est de pouvoir avoir identifié un titre qui soit un titre relativement concret et à la fois concret et approcheur. Ça aussi, c'est quelque chose que nous avons travaillé avec les groupes, avec les groupes d'apprenants, parce qu'on s'est rendu compte très rapidement dans les travaux. Alors, ce que je vais vous dire va peut-être vous sembler évident, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a progressivement découvert dans le cheminement que nous avons mené avec les apprenants. Eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'il était important d'être à la fois accrocheur et concret. Donc, ce qui ne passe pas du tout, ce sont toutes les figures de style, les métaphores, le symbole, tout ce qui est de l'or du symbole, du symbolisme, ça ne fonctionne pas du tout. Et donc, on donne dans le titre des romans, on est chaque fois très, très concret et on fait vraiment le lien avec un élément très, très concret et directement évocateur du contenu du roman qui est proposé à la lecture. Et donc, on articule ça avec la quatrième de couverture et également avec la photo qui figure sur la couverture. Là, c'est également, c'est vraiment conçu avec les apprenants comme un triptyque. On doit pouvoir permettre d'emblée au lecteur de rentrer dans l'ouvrage à partir d'éléments qui sont directement préhensibles. Pourquoi ? Parce que les publics avec lesquels nous avons travaillé, avec lesquels nous travaillons, ce qu'ils nous renvoient, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés sur la compréhension qu'ils ont de ce qu'ils reçoivent quand ils font connaissance avec un ouvrage. Ça, c'est vraiment l'élément déterminant. Le lecteur, il a besoin, le lecteur qui est dans le processus d'apprentissage de la lecture de l'écriture, le lecteur qui est éloigné des livres et littératures, il a d'emblée besoin d'être rassuré, de se sentir en sécurité. Quand on travaille avec un écrivain, ce qu'on lui demande, c'est vraiment que les chapitres qu'il va réaliser pour que son roman soit assez court. Et donc, ici, on peut le voir. Les chapitres, ce n'est pas le cas pour tous les chapitres, mais en moyenne, ils font de 2 à 4-5 pages maximum. Ici, j'ai choisi volontairement des petits chapitres de 2 pages. En général, il y a soit un petit sous-titre qui donne une explication de ce que va contenir le chapitre ou pas. Ça, ça dépend. On s'est laissé aussi à l'appréciation, parfois de l'auteur, et on voit s'il y a une compréhension ou pas qui est faite de la part des apprenants. Alors, ce qu'on peut voir aussi, si vous regardez bien le texte, c'est qu'il n'y a pas du tout… Enfin, on s'arrange pour essayer d'équilibrer les pages quand il y a une mise en forme graphique. Donc, on veille à vraiment avoir des pages équilibrées et surtout qu'il n'y ait pas de césure de main. Parce que quand un lecteur est débutant, il a besoin d'être rassuré quand il apprend à lire et quand il entre dans un récit ou dans une histoire. Et tout ce qui freine sa lecture va entraîner une insécurité. Et donc, ici, tout est fait dans la manière dont on met en forme le roman. Tout est fait pour que la personne se sente en sécurité. La césure complique la lecture, donc on la supprime. Donc, on essaye chaque fois que… Quand le manuscrit est prêt à être imprimé, l'idée, c'est vraiment de veiller à ce qu'il y ait un équilibre dans le texte, mais qu'il n'y ait aussi pas de coupure de mots. Donc, vous avez ici des exemples. Alors, ce qu'on peut dire aussi… Parce que quand il y a un manuscrit qui est écrit, se pose aussi la question de la difficulté des mots ou des référents culturels, par exemple. Est-ce qu'un référent culturel va être compris par tout le monde ? Ça, c'est une question qu'on essaye de voir. Et comme, ici, je vous ai mis un exemple, dans le roman de la mémé d'Église de Volder, il est question du peintre Paul Delvaux. A priori, c'est un peintre qui n'est pas connu par tout le monde. Mais ici, dans la manière dont l'écrivain a écrit les choses, on peut tout à fait lire l'histoire sans nécessairement savoir qui est Paul Delvaux ni connaître tout de son œuvre. C'est peut-être, justement, l'idée d'avoir ce nom qui va peut-être aussi donner envie aux personnes qui vont lire le roman d'aller voir qui est Paul Delvaux et d'en savoir un petit peu plus. Quand on parle de roman accessible, on n'est pas dans une simplification qui aboutirait à un simplisme. L'idée, c'est de vérifier la compréhension et l'accessibilité. Et donc, l'idée n'est pas de dépouiller, mais de pouvoir demander à l'écrivain qu'il mette son écrit en perspective de manière à ce qu'il soit compris. Et donc, ça, vous pouvez vous en rendre compte sur l'extrait ici, le chapitre qui est mis en avant dans le PowerPoint. Ce qui va soutenir l'écrivain dans sa démarche, c'est l'utilisation du présent. Donc là, la volonté, c'est que les ouvrages soient au maximum écrits au présent. Ce dont vous avez aussi pu vous rendre compte, c'est que ce sont des phrases courtes. Donc, la volonté, c'est d'éviter autant que possible des phrases longues, complexes, avec double ou triple relative, des phénomènes d'enchassement. Tous ces éléments-là sont traqués, effectivement, parce que la lecture d'un adulte en processus est une lecture qui, vous avez pu l'entendre aussi dans le petit film qui a été projeté d'emblée, c'est une lecture qui est encore un petit peu hésitante, qui est un petit peu laborieuse. Et donc, ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que cette lecture, qui est encore un petit peu laborieuse, va de pair avec une difficulté à certains moments de garder le fil. Or, la volonté, c'est vraiment de permettre au lecteur d'attraper ce fil et de le conserver. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une attention très marquée sur la manière dont les ouvrages vont être rédigés. Donc, phrases courtes, présents, ce qui donne un rythme et beaucoup d'explicite. Ça, c'est un élément qui est important. J'en parlais pour la quatrième découverture et pour cette volonté de renforcer par l'articulation de ces différents éléments la compréhension. La volonté, elle reste bien présente tout au long du roman. Une volonté de pouvoir renforcer, confirmer et permettre au lecteur de se voir confirmé au fur et à mesure de sa lecture qu'il a bien compris là où il est et qu'il est bien au clair avec le contenu du roman qu'il est occupé à lire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est prépondérant, fondamental dans le travail que nous menons avec les apprenants et avec les écrivains. Et d'ailleurs, les chapitres débutent et se terminent en formant une boucle. Donc, le chapitre va se terminer aussi sur un élément qui va boucler la boucle du chapitre. Ce ne va pas être un élément qui va rester ouvert sur le chapitre qui suit parce que c'est trop complexe et alors ça a tendance à faire perdre le fil de la compréhension de la lecture de l'ouvrage. Donc, ça, ce sont des éléments aussi que nous avons pu vérifier et travailler avec les adultes en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme et que nous travaillons avec les écrivains. Sous-titrage ST' 501